Générique ... Générique ... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, une longue vidéo relative à mon intervention lors du colloque Océanie Convoité qui s'est déroulé à l'Université de la Polynésie française du 24 au 26 novembre 2016. Mon intervention s'intitule changement climatique et souveraineté menacée en Océanie. Attention, contrairement aux vidéos habituelles de Jurismana, elle est pour le moins longue. Merci à tous et on se retrouve pour des vidéos beaucoup plus classiques la semaine prochaine. Parayane ! ... Je vais essayer de ne pas trop hurler dans le micro. Oui, effectivement, jeune docteur de moins en moins jeune, malheureusement, mais je suis content que les collègues vieillissent plus vite que toi. Bon chat ! Donc, je vais vous parler de changement climatique aujourd'hui. Oui, certaines personnes qui me connaissent. L'Allemagne, encore le changement climatique, il est obsédé par le changement climatique. Oui, c'est quand même un de mes thèmes de recherche de prédilection. Et c'est vrai qu'en tant que Polynésien, je suis quand même particulièrement terrifié par l'hypothèse selon laquelle, je ne sais pas, dans 20 ans, 40 ans, 100 ans, je suis en passé des meilleurs, ce pays et cette région que j'aime tellement puissent souffrir très durement de ces effets, voire même disparaître. Donc, d'un côté un petit peu plus scientifique, on a eu la COP 22 la semaine dernière, on a eu une extraordinaire ratification de l'accord de Paris sur le climat. Donc, encore une fois, il me semblait essentiel de parler de ça aujourd'hui, même si des collègues, Claude s'en parlait tout à l'heure, ont déjà présenté certains éléments. C'est d'autant plus vrai que même s'il y a moins de climato-sceptiques, enfin, de moins en moins de climato-sceptiques chez les scientifiques, je parle des sciences dites dures, dans les sciences humaines, on est un petit peu plus partagé sur le sujet et j'en sais quelque chose. Alors moi, je ne suis que juriste, il y a beaucoup de juristes durant le colloque qui sont excusés d'être juristes, donc je continue cet usage. En gros, je vais surtout vous parler de droit aujourd'hui. Je vais être, ne vous inquiétez pas, relativement bref, je vous renvoie aux actes du colloque si vous voulez un petit peu creuser sur les détails techniques de ce que nous allons présenter aujourd'hui. Parce que, quand même, les changements climatiques, et ça s'insère pas mal dans le colloque de ces trois derniers jours, eh bien, ces changements peuvent favoriser la convoitise de certains États et c'est comme extraordinaire parce que mon intervention se cale particulièrement bien après l'intervention de Marlène sur les espaces maritifs. Et en plus, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle assez peu. Alors, avec le dernier rapport du GIEC, en fait, les conséquences des changements climatiques sont relativement bien connues, sont très nombreuses. Et c'est vrai qu'en Pacifique, en Océanie, on met souvent l'accent sur l'élévation du niveau de la mer, la réduction des territoires terrestres. Mais en fait, c'est plus la combinaison de l'ensemble des conséquences qui sont derrière moi qui pourront avoir entraîné des effets très négatifs, très dangereux pour les petits territoires insulaires. Alors, ces conséquences, qui sont déjà préoccupantes au plan global, le sont d'autant plus pour les petits territoires océaniens, les petits territoires insulaires océaniens, du fait de leur vulnérabilité. Il y a eu beaucoup d'interventions très intéressantes durant ces trois derniers jours. Et on a encore cet après-midi. Je fais un appel parce que samedi, ça commence déjà à être de moins en moins fourni dans l'amphithéâtre. Mais en toute étape cause, nos territoires sont vulnérables d'un point de vue économique, d'un point de vue du territoire, tout simplement, de l'isolement ou des liens intrinsèques entre la population et les territoires et leur environnement et leur biodiversité. Cette situation, elle est juridiquement reconnue, que ce soit dans des déclarations, voire même des traités, des conventions internationales, à l'instar de ce que l'on retrouve dans l'accord de Paris sur le climat. Les petits territoires insulaires sont ainsi différenciés, distingués des pays les moins avancés. Donc, il y a une mise en avant quand même des caractéristiques particulières des petits territoires insulaires. Bon, on en vient quand même à notre sujet. C'est bien beau ce que j'explique, mais quel est le lien entre les changements climatiques et la souveraineté ? Aujourd'hui, on va surtout prendre un exemple. Mais revenons sur la définition de la souveraineté. Alors, c'est vrai que je ne vois pas trop mes collègues juristes, enfin, mes collègues de l'UPF, juristes dans la salle, mais peu importe, on va aller au plus simple. La souveraineté, elle se définit comme la détention de l'autorité suprême, un pouvoir absolu et inconditionné. C'est un pouvoir qui ne dépend de qui que ce soit, dont tout le monde dépend. C'est un critère classique d'identification de l'État. On prend l'État, on a un pouvoir souverain, une population et un territoire. Un pouvoir souverain qui s'exerce donc sur une population qui est dans un territoire, qui est présent dans un territoire délimité. Et c'est là où c'est intéressant. Le territoire, il n'est pas seulement terrestre. On l'a déjà parlé dans la présentation précédente. Il est aussi aérien, l'espace aérien, mais surtout aussi maritime. Eh oui, ce sont les fameux espaces maritimes. Et c'est surtout à propos de ce dernier point que la souveraineté peut subir un recul. Alors, vous avez un exemple derrière moi. Donc, ces espaces maritimes sont immenses dans le Pacifique. Ils sont véritablement immenses. Et à titre d'exemple, rien que pour les espaces, les membres du groupe des leaders polynésiens, on arrive à plus de 10 millions de kilomètres carrés d'espaces maritimes sous juridiction. Donc, ils sont d'une taille très importante. Mais ils sont aussi extrêmement importants pour les petits territoires. D'un point de vue économique, notamment. D'un point de vue de la pêche. Oui, la pêche alimentaire, certes, mais aussi les droits de pêche. Et on a déjà entendu parler de ça ce matin. Ça représente quand même plusieurs milliards de dollars. Vous allez sur, vous allez voir certains rapports de la CPS. En 2011, c'était 3 milliards de dollars. Et ça tend quand même à s'accroître. C'est vrai que des poissons, il y en a beaucoup dans le Pacifique. J'ai assisté à la restitution, cette semaine, à la restitution de l'analyse éco-régionale des marquises qui vient appuyer ce fait. C'est vrai que c'est surtout dans le Pacifique Nord, mais en tout cas, on n'a pas de problème à ce sujet. Et puis, tous les yeux sont tournés, non pas vers la pêche, mais aussi vers l'exploitation des fonds marins. Là aussi, on a eu plusieurs présentations, notamment hier, mais aussi aujourd'hui, sur ce sujet. dont Karine David en parlait, ainsi que d'autres collègues. Donc derrière moi, vous pouvez voir les zones sous juridiction des territoires insulaires. C'est ce qu'il y a en bleu foncé et en bleu clair, la Haute-Mère. En plus, on en a parlé hier, je n'ai pas pu m'exprimer au micro, mais tout le monde était très intéressé par le droit de la mer. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va prendre, pour exemple, les îles Cook. Alors, je ne suis pas de covinance avec d'autres collègues. On ne s'est pas mis d'accord dessus, mais c'est vrai que les îles Cook, c'est souvent un exemple intéressant. J'aurais pu prendre la Polynésie française sans problème. Et on va se rapprocher de l'espace maritime des îles Cook et notamment d'une partie de cet espace maritime avec l'atoll de Maniviki. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est le chef-lieu de l'atoll de Maniviki. On va se rapprocher dans quelques instants. On a beaucoup parlé de la Convention de Montégobé. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. les anglophones n'utilisent d'ailleurs pas cette expression, c'est UN clause. C'est vrai que c'est une convention très, très importante parce qu'elle définit, décrit les différents espaces maritimes et soumet à ces différentes zones maritimes des régimes juridiques différents. Alors, tout d'abord, la haute mer. Dans la haute mer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que la haute mer ? C'est tout simplement tout ce qui n'appartient pas, tout ce qui n'est pas sous la juridiction des États côtiers. C'est déjà un premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire dans la haute mer ? Eh bien, presque tout. C'est la liberté qui prime, c'est la liberté qui est mise en avant. Aucun État côtier ne peut s'arroger des compétences souveraines sur cette zone. Ensuite, bien connue, évidemment. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de géographe dans la salle. C'est complètement approximatif ce que j'ai fait sur PowerPoint. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des erreurs. C'est juste pour donner un visuel. Donc, on a la zone économique exclusive. Bien, très, très bien connue. Là, on part de la tole de Maniniqui pour arriver donc à la haute mer. Et dans cette zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 000 marins depuis les lignes de base, on en reparlera, eh bien, l'État côtier exerce des droits relatifs à l'exploration, l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ouf ! Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve aux articles 57 et suivants de la Convention de Montébobé. Dernier point, je ne m'attarde pas parce qu'on en a beaucoup parlé. La mer territoriale, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. 12 000 marins, donc à partir de la côte. Et ici, c'est une véritable zone de souveraineté. C'est une extension de la souveraineté terrestre sur l'espace maritime. La zone de E, c'est pas véritablement une zone de souveraineté, c'est plus une zone sous la juridiction de l'État côtier et il y a ces limitations aux compétences, donc, économiques. Très bien. Alors, l'ensemble de ces zones, de ces espaces maritimes se calculent à partir, et on zoom sur la toile de Maniqui, se calculent à partir de ce qu'on appelle les lignes de base. Elles sont organisées par l'article 5 et 6, notamment, de la Convention de Montébobé. et il s'agit généralement de ce qu'on appelle la laisse de basse-mer, c'est-à-dire le suivi pur et simple de la côte. Pour les îles dotées de récifs et les atolls, comme on n'a pas les mêmes situations géographiques que les continents, ces lignes de base se calculent à partir, ça c'est bien connu aussi, du récif côté large. Par exemple, dans notre exemple, on suit le contour de l'atoll de Maniqui. Bon, imaginons quelque chose de fou. Imaginons que l'atoll de Maniqui disparaisse, disparaisse complètement. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Quelles sont les conséquences et quelles sont les conséquences sur les espaces maritimes ? Voilà, les lignes de base, et ça disparaît. Qu'est-ce qui se passe pour les espaces maritimes ? Alors, la réponse, elle est véritablement très simple. Sans lignes de base, sans appui terrestre, eh bien, il n'y a plus de ZE, ça disparaît, et il n'y a plus de mer territoriale, non plus. Il n'y a plus d'espace maritime, tout pour. en conséquence, dans l'exemple que nous avons pour les îles Pouques, eh bien, leur espace maritime se réduirait de façon considérable. Cette situation généralisée à l'ensemble des territoires océaniens, c'est une véritable atteinte à leur souveraineté, plutôt, au champ d'application de leur souveraineté, surtout pour la mer territoriale, mais aussi, quand même, pour une partie en ce qui concerne la ZE. Ce qui est original ici, c'est que c'est une atteinte naturelle. C'est une atteinte qui est provoquée par la nature. Alors, directement par la nature, et on pourrait l'énoncer, mais ça serait quand même très simpliste, indirectement par l'homme. Pour revenir au thème du colloque, la réduction des zones sous juridiction des territoires insulaires du Pacifique pourrait être une aubaine pour les étatières, et surtout les étatières qui pêchent autour des zones économiques exclusives des États. Et il y en a beaucoup. Si vous regardez les données des organisations régionales, on voit bien que la pêche internationale est très, très présente autour de nos zones économiques exclusives. Alors, bien évidemment, il y a des étatières qui ont tout à fait le droit de pêcher dans les NEE de nos voisins du Pacifique. Mais, c'est pareil. Si les espaces maritimes viennent à être réduits, eh bien, ça les exonérera des droits de pêche. Donc, ça les arrange en tout état de cause. Bon, soyons un petit peu plus sérieux. Est-ce qu'une île peut disparaître ? C'est la grande question. Est-ce que le mythe de l'Atlantide peut devenir réalité demain ? Bon, changement climatique ou pas, scientifiquement, ça me paraît quand même difficile, voire impossible, en tout cas selon mes collègues scientifiques ? Oui, ok, c'est impossible, à quoi ça sert de nous présenter tout ça ? Oui, scientifiquement, juridiquement, ça, c'est un autre problème. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le premier alinéa de l'article 121 de la Convention de Montégo-Bé dispose que « Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. » C'est sur la diapositive. Vous voyez qu'on est très, très loin d'une condition où, matériellement, il faudrait que l'île disparaisse complètement. Non, juridiquement, c'est pas « pouf, l'île disparaît ». Non, non, qui reste découverte à marée haute. Donc, la simple érosion couplée à l'éventuelle élévation du niveau des eaux, mais surtout au phénomène climatique extrême, je pense aux marées de tempêtes, il y a un cyclone où il y a des tempêtes, boum, l'eau commence tout de suite à monter, eh bien, il suffit largement pour tomber dans le critère du premier alinéa de l'article 121. D'autant plus si ces conditions limitent les habitations humaines ou l'activité économique générale dans ces territoires. Alors, dans ces conditions, l'île serait toujours présente, elle serait toujours là, mais elle serait juridiquement considérée comme un rocher. Et c'est ce qu'on retrouve à l'article, enfin, le dernier alinéa du même article, à l'article 121. Et un rocher ne peut servir de base pour une zone économique exclusive. Vous avez bien une île, elle est juridiquement considérée comme un rocher, pas de ZEE. Alors, évidemment, tout ça, ça peut paraître très, très effrayant. parce que les espaces maritimes des territoires insulaires océaniens s'en trouveraient réduits par ces phénomènes. Bon, c'est pas aussi simple, juridiquement parlant, c'est loin d'être aussi simple. Yeah ! Parmi nous, bon, parmi nous, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas grand monde, mais en tout cas, il n'y a pas d'agent des Nations Unies qui patrouille, qui se cache parmi nous avec des instruments de calcul au PK18 ou sur la côte pour vérifier si nos lignes de base sont correctes par rapport aux données qui ont été transmises aux Nations Unies. Il n'y a pas d'ordinateur qui calcule en temps réel les espaces maritimes dans le Pacifique. Non, non, non. Et comme je l'ai entendu hier, en fait, la délimitation des espaces maritimes ressortissent à la compétence de l'État côtier. On n'a pas entendu ça stricto sensulière, mais on a bien évidemment entendu que la compétence de Pacifique, ce sont les États, surtout au niveau international et pour l'organisation des Nations Unies. On a un exemple concret. Bon, il y a plusieurs exemples concrets, mais c'est l'exemple de Rocall au large de l'Écosse. C'est une île qui est passée au statut de Rocher. Et ce transfert, en tout cas, cette transformation a entraîné une perte très, très importante d'espace maritime pour le Royaume-Uni, plus de 60 000 carrés nautiques. Bon, toujours est-il que qui a provoqué cette perte d'espace maritime ? C'est le Royaume-Uni lui-même. C'est lui qui a décidé de stopper toute velléité, toute revendication sur ce rocher, parce que là, c'est vraiment un rocher, si vous allez voir ça sur Internet, et donc, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun problème pour l'Océanie. Après tout, les petits États insulaires, les petites collectivités insulaires, les petits territoires insulaires, ils ne vont pas auto-réduire leur espace maritime, alors que c'est quelque chose de très, très important pour eux. Eh bien, pas vraiment, en fait. Pourquoi ? Parce que, pour les États tiers intéressés par la pêche, ou surtout les ressources minérales profondes, il existe toujours la possibilité, vous l'avez l'air à moi, de saisir le tribunal international de la mer ou de boire la cour internationale de justice. OK. Est-ce qu'on a des exemples ? Mais oui, on a énormément d'exemples de contentieux au tribunal international, enfin, je vais plutôt dire de différents, opposant différents États pour la délimitation de leurs espaces maritimes. On a de très nombreux exemples pour le tribunal international de la mer, en tout cas. Et la convoitise à l'égard de l'Océanie, c'est le thème de notre colloque, n'est pas rassurante à cet égard. On pourrait dire que ça existe déjà, et oui, ça existe déjà dans le Pacifique. Je pense aux revendications, aux conflits entre le Japon et la Chine, notamment. Oui, c'est plus à l'Est, mais dans tout état de cause, ça existe. Bon, c'est très bien de poser des problèmes. Est-ce qu'il y a des solutions maintenant ? Est-ce qu'on peut proposer des réponses ? Alors, je ne parlerai pas ici de réponses matérielles, que ce soit pour l'adaptation, l'atténuation des effets des changements climatiques. Je n'ai pas la compétence scientifique à ce propos, mais on parle bien de réponses juridiques. Et une réponse juridique en particulier. La plus prometteuse est justement de pousser à la création d'un principe de fixation des lignes de base pour les petits territoires insulaires menacés par les changements climatiques. Ok, super. On va fixer les lignes de base. Comment ? Soit on crée une convention internationale, autonome, sous le chapeau quand même de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique de 1992, soit, c'est l'hypothèse que je préfère, on essaye de modifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la fameuse Convention de Montégobé. Alors, le groupe des dirigeants polynésiens propose justement dans la déclaration de Tapu Tapu ATA du 16 juillet 2015 d'amender cette convention pour geler les lignes de base et les fixer, je cite, les fixer de manière permanente sans tenir compte de la hausse du niveau de l'océan. Est-ce que c'est une folie de penser que l'on puisse modifier la Convention de Montégobé ? Hier, il y a eu une question. J'aurais pu y répondre partiellement, mais je suis juriste, je ne suis pas historien ni historien du droit, mais je peux vous assurer que la Convention de Montégobé, sa gestation a été extrêmement difficile et aujourd'hui encore, il y a quand même pas mal de conflits à cet égard. Et on pourrait, en examinant cette situation, on pourrait énoncer que c'est une utopie de vouloir modifier la Convention de Montégobé, c'est une utopie de vouloir fixer les lignes de base. Oui, difficile, mais encore une fois, pas impossible. Pourquoi ? On a un exemple, on a l'exemple actuel du BB&J. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, BioUniversity Beyond National Jurisdiction, soit les négociations en ce moment, ça a commencé depuis quelques mois quand même, enfin, ça a commencé depuis dix ans pour les pré-négociations. Donc, les négociations aux Nations Unies relatives à la création d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en haute mer. en bref, mieux réglementer la haute mer. Mission impossible pour beaucoup. Et d'ailleurs, notre collègue, le professeur Arnaud Rollin, a l'air d'être un fervent soutien de la liberté en haute mer. Il l'a énoncé hier, ce n'est pas vraiment mon cas. Donc, mission impossible pour certains, mais on y arrive. On y arrive petit à petit quand même. Juste une petite parenthèse à ce sujet, ça ne sort pas de nulle part. La conservation des ressources biologiques dans la haute mer, c'était déjà prévu dans la convention de Montégobé. Donc, la convention de Montégobé, elle ne définit pas la haute mer comme une zone de totale liberté où on peut faire ce que l'on veut. Il y avait quand même des petites précisions à cet égard. Je conclue. La problématique que j'ai abordée aujourd'hui se doit, en tout cas, à mon avis, d'être régulièrement rappelée, car il ne faut pas oublier que le risque final, ce n'est pas que les espaces maritimes ou ces petits territoires insulaires se réduisent. Non, le risque final, c'est plutôt que ces petits territoires insulaires ne disparaissent tout court. Merci à tous. Marouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...